Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Espéret, je suis compositeur de musique de film, musique à l'image, je suis également producteur de musique électronique sous le pseudonyme de Jasper et je vous amène aujourd'hui dans mon home studio pour vous montrer un petit peu des techniques, des petits trucs et astuces que j'ai acquis avec le temps pour vous faire gagner du temps, de l'argent et du confort parce que vous allez voir qu'un home studio ça peut être des fois des petites galères, donc je vais essayer de vous en épargner la plupart et de faire en sorte que vous preniez du fun, voilà. Alors la première chose dont j'ai envie de te parler, qui va changer ta vie en tant que home studiste, c'est le mobilier. Moi déjà je te conseille de commencer par tout simplement la chaise, c'est-à-dire que d'avoir une chaise réglable en hauteur et qui soit confortable si tu passes plus de une heure par jour devant tes machines, en fait c'est un investissement super intéressant. Ensuite, les meubles avec des racks, ça peut être très pratique, il faut savoir ce que tu veux déplacer régulièrement ou laisser sur place. Si tu commences à faire de la production musicale, il y a beaucoup de meubles en racks très accessibles et tu vas voir que c'est vraiment un gain de confort incroyable. Parmi les éléments de mobilier importants, il y a aussi l'écran. Ça a l'air bête comme ça mais moi je travaillais beaucoup sur un 13 pouces avant et le jour où j'ai eu un grand écran, en fait ça a complètement changé ma vie. La deuxième chose dont je vais te parler, c'est des supports. Donc les supports, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de customiser, d'adapter ton studio pour avoir encore une fois la meilleure ergonomie possible. Et il y a des trucs vraiment très très faciles à adapter, par exemple les petits supports que tu peux mettre sur le côté du bureau pour poser une machine et avoir l'angle, l'inclinaison idéale. Tu as aussi les supports sur lesquels tu peux poser un casque, par exemple. C'est bête mais ça évite que tes affaires traînent et du coup ça te permet d'être beaucoup plus organisé et beaucoup plus confortable. Parmi les supports, la petite astuce personnelle, les crochets. C'est quelque chose d'assez incroyable en studio parce qu'un peu partout il y aura des tiges de métal et des trous et tu pourras fixer des crochets. Et les crochets, l'intérêt c'est que tu vas pouvoir mettre des câbles dessus et ça t'évitera que ces câbles soient entassés dans un placard ou qu'ils traînent par terre. Parmi les supports, il y a aussi les pieds de micro. C'est très important d'avoir des bons pieds de micro, il y a des pieds de micro avec des embasses rondes et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les pieds de micro de concert standard. C'est plus lourd, c'est moins transportable, mais pour un home studio ça évite de se prendre dans les pieds et puis des fois d'avoir du mal à le positionner si on a peu d'espace. Un pied rond c'est beaucoup plus pratique à glisser partout. Parmi les supports, celui des enceintes de monitoring est très important parce qu'il va permettre d'éviter les vibrations. Ça peut aller de la petite mousse aux suspensions à 200 euros, c'est à toi de voir. Une autre petite amélioration super pratique aussi, c'est le contrôleur de volume. Donc le contrôleur de volume à quoi ça sert ? Tout simplement ça va te permettre de modifier le volume d'écoute des deux enceintes à la fois et en fait c'est extrêmement pratique pour avoir des références de mix donc avoir le réflexe d'écouter pas fort, d'écouter à volume plus élevé, de pouvoir aussi muter très rapidement sans avoir à passer par des logiciels de cartes son qui sont des fois un peu galères. Voilà tu peux couper le son si tu dois faire une prise de son, tu la remets après. Des fois tu as même des répartiteurs casque intégrés et tu as la possibilité d'écouter en mono. Donc c'est vraiment un petit utilitaire très pratique et en fait une fois qu'on en a un on peut plus s'en passer. J'avoue que j'aurais du mal à faire sans maintenant. Si tu fais du home studio, il y a un autre outil qui est absolument extraordinaire et qui change la vie, c'est la barre de patch. Donc la barre de patch, il y a deux choses qu'il faut absolument démystifier. Déjà un, ça coûte pas cher, c'est vraiment, moi j'en ai trouvé une d'occasion je crois que c'était pour 20 euros, et la deuxième chose c'est que c'est pas compliqué du tout. C'est à dire qu'en gros c'est juste un système d'entrée-sortie et ça te permet surtout de tout câbler à l'arrière de tes machines et de pouvoir rebrancher et débrancher comme tu veux, et ne pas avoir des millions de câbles qui traînent partout, et franchement c'est le bonheur. T'as l'impression d'avoir un vrai studio aussitôt que tu installes une barre de patch. Pour finir cette petite vidéo, je te propose quelques pistes pour faire évoluer le matériel de ton home studio. Moi les trois questions que je me poserais, c'est déjà dans quel ordre j'achète les choses, ensuite pourquoi faire, et la troisième question c'est à quel prix. Pourquoi faire, c'est une question qui est très importante parce que tu vas voir qu'il y a énormément de studios très différents, tout simplement parce que tout le monde ne fait pas la même musique. Et donc il y a des choses qui seront indispensables pour certains producteurs qui sont absolument inutiles pour d'autres. Dans des studios, tu vas peut-être voir des machines qui sont des machines qui servent à faire des concerts, du live, et donc pour toi si tu n'as pas cette configuration de live, ça sert à rien dans ton studio d'acheter ça. À quel prix ? C'est pour savoir un petit peu, si jamais tu investis, à quoi ça va ressembler ? Est-ce que tu auras un studio professionnel ? Est-ce que tu auras un studio amateur ? Dans l'ordre de ce que je ferais évoluer, si j'avais à le refaire, je commencerais par la configuration informatique. C'est-à-dire que c'est bête, mais avoir un ordinateur qui ne tourne pas, qui ne permet pas de faire tourner des logiciels que tu utilises, c'est vraiment la première chose qui te met en défaut. Donc c'est important d'avoir une configuration stable parce qu'on peut vraiment se concentrer sur la musique et on peut aller vite quand on a besoin d'être créatif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans les studios très haut de gamme, qu'on dit analogique, tout le monde travaille avec le numérique. Donc un bon ordinateur, ça reste un outil de travail qui est quasiment standard pour tout le monde. Je ne vais pas trop m'étendre sur les logiciels, parce qu'il suffit juste de prendre un logiciel professionnel. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se valent et avec lesquelles on peut très très bien travailler. Ce qui est très important, par contre, c'est vraiment de le connaître par cœur. Parmi les logiciels, je vous conseille quand même de checker Ableton Live, Logic, Cubase, Pro Tools, qui sont quand même des grands classiques. Après, dans les plugs, il y a quand même la suite de chez Native Instruments, qui est quand même très très répandue, et notamment Contact, qui est un sampler avec des banques de samples absolument extraordinaires. Déjà, la première chose, ce serait un bon casque si jamais tu n'as pas de monitoring. Ensuite, des enceintes de monitoring et le traitement acoustique de la pièce. Donc ça, c'est compliqué parce que ça nécessite d'être installé quelque part. Et quand on est par exemple étudiant, ce n'est pas forcément évident. Mais de comprendre l'acoustique de sa pièce et de la traiter avec des basses trappes, avec des panneaux, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui fait évoluer, parce que ça fait évoluer l'oreille. Et si jamais j'avais un conseil dans l'ordre, c'est forme tes oreilles, forme ton écoute, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas garder toute ta vie où que tu ailles et quoi que tu fasses. Ensuite, l'étape que je ferais évoluer, c'est la carte son, notamment parce que la qualité des préamplis et des convertisseurs changent vraiment la donne en termes de qualité audio. Ça te permet aussi vraiment, on a vu l'histoire de la barre de patch, mais c'est la carte son qui te permet d'avoir des entrées sorties en nombre suffisant. Si tu veux faire évoluer ta qualité sonore, surtout si tu fais de l'enregistrement avec des micros, les préamplis externes vont te permettre de contourner les préamplis de la carte son qui ne sont pas toujours de très, très haute qualité ou parfois qui sont juste très neutres, alors qu'un préampli qui est un petit peu coloré va te donner une chaleur un peu différente et un grain que tu vas pouvoir apprécier. Donc pour ça, je te dirais que l'ordre de prix pour dépasser un peu les cartes son standards, c'est d'aller entre 200 et 1000 euros pour avoir quelque chose qui va te faire passer du semi-professionnel. Une fois qu'on a dit ça, quelque chose qui est très, très important pour un musicien, c'est tout ce qui va être la logique d'interface. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec un clavier et une souris à programmer les choses et d'autres qui ont vraiment besoin de ressentir, parfois qui sont instrumentistes et qui ont besoin par exemple de jouer sur des claviers pour avoir le feeling de la musique. Donc si tu n'arrives pas à écrire des choses aux claviers et à la souris parce que tu as besoin de les jouer, il va falloir que tu investisses dans du matériel d'interface. Ça peut être des claviers MIDI, ça peut être des pads, ça peut être d'avoir des rotatifs pour tourner et puis faire toi-même tes automations à la main. Et pour d'autres personnes, ça suffira d'écrire juste avec un clavier et une souris. Donc ça, c'est vraiment très personnel et c'est à toi de voir si tu as besoin d'investir là-dedans pour faire évoluer la musicalité de ce que tu fais. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fonction du style de musique que tu fais, une source va t'apporter une coloration spécifique. C'est vraiment des instruments. C'est-à-dire que si tu fais de la house des années 90, avoir un multi-effet qui te permet de reproduire le son des traitements de cette époque-là va faire beaucoup de différences. Par contre, si jamais tu fais de la musique digitale et du dubstep, clairement, tu pourras rester dans la boîte, dans ton ordinateur et tu n'auras pas besoin de ça en fait. Pareil pour tout ce qui va être les compresseurs analogiques. Tu auras des gens qui vont acheter des 1176 parce qu'ils adorent le son que ça fait. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut avoir. Donc tout simplement, ce genre de matériel qui est généralement assez cher, c'est assez simple. C'est quand on a envie d'aller vers une direction sonore, on finit par identifier ce qu'on a besoin pour l'avoir et c'est là où on l'achète. Moi, je te conseille donc éventuellement d'essayer des choses si tu as les moyens, mais si tu ne les as pas, de ne pas forcément acheter ces choses-là tout de suite parce que c'est des choses vers lesquelles on va aller quand on saura pourquoi on en a besoin. En ce qui concerne les sources, il faut quand même savoir qu'il y a des sonorités qui sont assez faciles à reproduire avec un ordinateur et d'autres qui nécessitent d'avoir les machines originales. Les synthétiseurs analogiques vont te permettre d'avoir un grave un petit peu plus chaleureux que ce que tu vas trouver dans les plugs. Donc ça peut être intéressant d'essayer d'avoir un synthé de basse pour commencer, pour voir un petit peu te familiariser avec cette sonorité-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a énormément de banques de samples et qu'à partir du moment où tu as des banques de samples, tu n'as pas forcément besoin des synthétiseurs. L'intérêt d'un synthétiseur, outre sa qualité sonore, c'est véritablement la spécificité de son interface. C'est-à-dire que c'est un instrument, donc tu vas avoir des idées musicales en jouant dessus, que tu n'aurais pas forcément juste avec le synthétiseur virtuel qui serait comme tous les autres. Selon ta musique, je te conseille d'acquérir en priorité les sources qui sont devant, c'est-à-dire les sources qui sont les plus importantes. Si tu fais de la disco, par exemple, et que tu as des basses très proéminentes, un synthé de basse est très important. Si tu fais de l'ambiante, peut-être qu'avoir un synthé qui fait des nappes et qui est polyphonique, c'est le synthé que tu as plus besoin d'acheter pour que ta musique ait une qualité sonore qui se démarque. Le deuxième critère pour ton synthé, outre l'importance qu'il a dans ta musique, c'est aussi que c'est plus intelligent d'acheter une machine sur laquelle tu vas jouer. Si par exemple tu fais de l'ambiante, c'est tes nappes qui vont bouger, donc c'est intéressant que tu puisses jouer tes nappes. Si c'est par exemple plus des synthés mélodiques, tu peux prendre des samples de nappes et utiliser ton synthétiseur pour jouer directement et ça va donner de la vie à tes productions. Il y a des synthétiseurs qui sont très haut de gamme et qui coûtent très cher, mais aujourd'hui, il y a une offre qui est vraiment exceptionnelle et je te dirais qu'à partir de 400 euros au-delà, tu as vraiment énormément de sources qui sont de qualité et sur lesquelles tu ne vas pas avoir forcément besoin de travailler pendant des heures pour les faire sonner. Un petit mot sur les micros. Des micros, moi aujourd'hui, j'en ai relativement peu parce que je trouve que c'est plus malin d'essayer de privilégier la qualité sur la quantité. Néanmoins, il y a des sources qui ont besoin de choses spécifiques. C'est bien d'avoir un micro large membrane, peut-être un peu polyvalent quand même. Par exemple, type AKG C414, c'est pas mal. Ça vaut le coup d'investir un peu dans un bon micro. Disons, entre 800 et 1200 euros, tu as des choses que tu vas pouvoir garder relativement toute ta vie. Après, des micros fines membranes pour le détail des instruments et la stéréophonie. Gardez toujours aussi un dynamique ou deux, un micro type SM57 et par exemple un micro grosse caisse. C'est pas mal, ça fait un kit de 3-4 micros. Ça va aussi avec le nombre de préampliques que tu as. Ça te donne un kit un peu cohérent que tu vas pouvoir utiliser dans presque toutes les situations. Moi, je te conseille vraiment l'achat d'une bonnette anti-pop. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Pareil, le filtre acoustique que tu peux mettre autour de ton micro pour éviter la résonance de ta pièce. C'est vraiment quelque chose qui te fera évoluer dans la qualité de son. Enfin, je vais te dire un petit mot à propos des traitements. Les traitements, c'est tout ce qui va être les effets sonores, les égaliseurs, les réverbes, les compresseurs. Les égaliseurs, c'est quand même quelque chose qui est en train d'être remplacé par le numérique énormément. Les gens mixent très souvent avec les égaliseurs de leur logiciel. C'est pareil pour les tables de mixage. C'est assez pratique pour tout brancher, mais à moins d'avoir du super matériel. C'est tellement encombrant et ça demande de la maintenance. Donc, les gens ont plutôt tendance à s'en débarrasser dans le home studio aujourd'hui. Les réverbérations, c'est pareil. Dans les logiciels, ça devient de mieux en mieux. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on trouve maintenant. Il y a des réverbérations qui ont des couleurs très spécifiques. Et moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose qui change vraiment la stéréo du mix. Et qui change vraiment la sensation d'immersion et la sensation d'ambiance. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était un outil qui était intéressant à avoir, de trouver une réverbération qu'on apprécie. Mais maintenant, en termes de qualité sonore pure, je ne te dirais pas que c'est quelque chose dont tu as besoin. C'est plus quelque chose que tu peux avoir de l'ordre d'un affect. Genre, tu aimes les années 90 ou 80 et tu as une réverbération de cette époque. Alors maintenant, il y a des très très bons plugs avec notamment ce qu'on appelle les cartes UAD chez Universal Audio. Mais je trouve que, par exemple, les effets de modulation, c'est quelque chose qui ne m'a jamais complètement convaincu en numérique. Donc, avoir un phaseur en analogique ou un flanger ou ce genre d'effet, c'est vraiment quelque chose que moi, je vais continuer à avoir parce que ça me manquerait. Il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent avoir une possibilité d'avoir cette dernière étape si tu ne passes pas par un studio de mastering, de pouvoir faire les choses toi-même jusqu'au bout. Et par exemple, les dernières tranches chez SSL, c'est des choses qu'on peut avoir dans un studio. Après, si on choisit de ne pas aller dans un studio de mastering, c'est un choix et c'est une idée d'indépendance aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et peut-être que tu auras appris 2-3 trucs utiles, j'espère. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à aller visiter les pages Facebook et les sites Internet. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501